Rebonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend ? J'ai l'impression que oui. J'espère que vous avez déjà bien mangé, que vous avez bien réseauté, que vous avez pu échanger pas mal pendant ce temps un peu à midi, que la conférence était très intéressante, j'ai pas eu le temps de la suivre et j'en suis un peu déçu. On va continuer du coup pour la dernière session du CIC Pitch Challenge. Je vous rappelle que vous pouvez déjà voter en ligne depuis ce matin. Il y a déjà plus de 250 votes qui ont été enregistrés avant la pause de midi. Avec une majorité qui se dégage mais c'est encore serré. Donc je vous invite à voter peut-être pour les prochains projets ou pour votre préféré s'il est déjà passé ce matin. Je rappelle les règles, donc 3 minutes sans support, 3 places à gagner pour les finales régionales des CIC Start Innovation Business Awards. Quelques questions du jury, une personne par projet. Et voilà, j'appelle juste les projets dans l'ordre où ils vont passer. Et puis après, donc les pitchers qui ne sont pas encore passés, je vous invite à vous rapprocher de moi par le côté droit de la table ici, de la tente pardon. Et je pourrai vous donner vos micros une fois qu'ils seront désinfectés, etc. Et donc on va commencer tout de suite par les jolies robes. C'est un projet qui nous est présenté du coup par Christelle. Christelle, je te laisse te saisir d'un des deux micros. Te rapprocher de moi. Bonjour Christelle, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Christelle, donc tu as 3 minutes, le timer est ici. C'est quand tu veux. Bonjour, donc je vais vous parler des jolies robes. Et bien que je sois une femme, je ne vais pas vous parler de mode, mais bien de vin. Le marché viticole, bien que très traditionnel, évolue, se digitalise, innove, notamment en termes de packaging. Parmi ces innovations, vous avez le bag in box ou le bib que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà utilisé. Et qui pour beaucoup de consommateurs reste encore dans l'esprit une nouvelle version du Qubi. Et donc qui est souvent synonyme de vin de mauvaise qualité. Pourtant, ce format offre beaucoup d'avantages. Il est écolo, avec une empreinte carbone 6 à 8 fois inférieure que des bouteilles en verre. Il est beaucoup plus facile à stocker et à transporter. Donc tout à fait adapté au développement de la vente en ligne et de l'export. Et il répond à des nouveaux usages de consommation, comme les achats en vrac et le zéro gâchis. Puisqu'une fois que le bib est ouvert, vous avez beaucoup plus d'en consommation. Ce n'est pas comme une bouteille. Au bout de 3-4 jours, le vin va être éventé. Aujourd'hui, pour développer les ventes de ce format et plus globalement, pour développer le segment de la vente et de la consommation de vin en vrac à domicile, les acteurs de la filière viticole ont une seule option, c'est de modifier cette image par une montée en gamme. Et c'est là que les jolies robes interviennent avec la création d'une gamme de distributeurs connectés et la création d'un écosystème un peu à la Nespresso. Donc imaginez un objet très design que vous pouvez avoir dans votre cuisine ou dans votre salon. Et un peu comme votre cafetière, vous allez ouvrir et vous allez venir glisser une poche ou une capsule de vin. Le distributeur va reconnaître le vin, va adapter la température de conservation et donc de consommation. Via l'application, vous allez retrouver un certain nombre d'informations liées au vin, à sa dégustation. Vous allez avoir le nombre de jours pour une consommation optimale, qui n'est pas la même en fonction de la fragilité du vin. Vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, programmer un système de contrôle de consommation, un peu comme un contrôle parental. Et puis vous allez aussi avoir des contenus associés qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, d'agrémenter votre moment de dégustation avec des idées de recettes, des playlists ou autres. Aujourd'hui, et autre avantage enfin, c'est une fois que vous avez cette machine-là, vous pouvez vous abonner et recevoir directement dans votre boîte aux lettres les vins qui vous plaisent ou des sélections que nous faisons pour vous. Ce qui va réduire encore, par rapport à un bib, le volume d'emballage. Aujourd'hui, pour développer cette innovation, on doit développer ces fameux distributeurs connectés qu'on veut développer avec des industriels, donc pas forcément en propre. Et surtout, une poche brevetée qui va permettre la distribution et la consommation du vin. Et puis, évidemment, une application et un site. Ce développement va prendre du temps. Et donc, en attendant, pour gagner un premier chiffre d'affaires, les Jolies Robes s'incarnent d'abord par une communauté qui va être monétisée par des cours d'onologie, par des circuits de notorisme et puis par la vente en ligne de vin. Et bien sûr, du vin féminin, puisque vous aurez bien compris que derrière les Jolies Robes, il y avait un double sens et qu'il y avait aussi une dimension très féministe, puisqu'aujourd'hui, les femmes sur le secteur du vin sont assez invisibilisées. Et je vais répondre oui, parce qu'on m'a souvent posé la question. Les femmes font du vin et aussi du bon vin. Donc, voilà. Et je voulais juste, je sais que je hors temps, mais on a des belles journées aussi, comme ça, c'est du réseau. Et donc, je suis très contente aujourd'hui d'être venue, parce qu'il y avait un des freins à cette vente en ligne de vin. C'était une partie logistique. Et en discutant ce matin avec Clément d'École publique, il m'a dit, si tu as un problème pour démarrer, on veut bien te faire un petit peu de place dans notre entrepôt pour le démarrage. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une belle chose qui se passe. Et je vois aussi Jean-François Histain, qui m'a dit dès le début, si tu as besoin d'une petite aide sur la partie développement ou sur la partie R&D, on sera là aussi. Donc, voilà. Juste pour dire qu'on peut être à Brest, vouloir innover dans le domaine du vin et trouver les ressources sur notre territoire. Voilà. Merci. Applaudissements Bravo, Christelle, pour tout ça. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, à Nantes, il existe Diva, avec sa machine, la Divine, où c'est du verre au verre. Donc, toi, tu vas faire la même chose, mais avec des volumes plus importants. Tu auras une machine, plus du consommable, comme ça. Exactement. Ils sont sur un segment très haut de gamme et avec des échantillons qui sont eux-mêmes en verre. Oui. Donc, en fait, qui pèsent très lourd et qui, à terme, ça coûte aussi et ça explique aussi le coût de leur recharge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher quand on commercialise du vin en ligne, c'est les frais de transport et c'est la logistique. Et le poids y est pour beaucoup. Aujourd'hui, à volume équivalent, on met 40% de vin en plus dans un camion quand on utilise des poches souples ou des bibles. Donc, l'idée, ce n'est pas aujourd'hui d'aller sur un segment qui est « on va goûter des vins très chers, des petites fioles en verre ». En fait, aujourd'hui, c'est « on va vous faire déguster des bons vins issus de petites producteurs ou productrices ou de vigneronnes ». Et vous allez pouvoir, pendant 4 à 6 semaines, c'est un peu comme le même principe du bib, vous faire plaisir, boire un verre de temps en temps ou si vous avez un apéro. Donc, on est plus sur une consommation partagée, une consommation vraiment en vrac à domicile et pas sur de la dégustation haut de gamme. Et eux commercialisent leur machine, la Divine, 1500 euros, si je ne dis pas de bêtises. Plutôt dans les hôtels aussi. Oui, dans les hôtels. Ils avaient tenté le particulier, puis ils sont partis en B2B. Et tu sais à peu près à combien sortira ta machine ? Non, c'est trop tôt. Non, aujourd'hui, c'est trop tôt. Aujourd'hui, c'est pour ça que l'idée, là, c'est d'aller chercher des aides aussi en técréation, ou pour travailler avec des structures comme Oniris à Nantes pour avoir une vraie idée, justement. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être capable. On le fait pour des cafetières. Je pense qu'aujourd'hui, on va être capable de le faire pour du vin. Ok, merci. En fait, ce n'est pas vraiment une question, mais je me demandais si, en France, il n'y aurait pas un petit blocage culturel, parce qu'on aime bien boire du vin d'une ennue de bouteille. Mais à l'opposé, j'imagine que ça peut complètement cartonner dans les pays anglo-saxons, qui sont décomplexés par rapport à l'emballage et qui veulent juste le plaisir du vin. Alors, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, une des missions, c'est de désacraliser cette consommation en bouteille, parce qu'aujourd'hui, vous avez des très mauvais vins qui sont vendus très cher, parce que l'étiquette est très belle sur la bouteille. Et à côté de ça, vous avez des très bons vins faits par des petits producteurs en bio ou en biodynamique, et qui, dans des bibles, vont vraiment vous faire plaisir. C'est en train de changer, et notamment sur la nouvelle génération et sur les gens qui ont envie de consommer autrement, d'acheter en direct aux producteurs et qui sont assez soucieux de cette empreinte carbone. Et juste, vous avez raison, sur l'export, par exemple, notamment sur les pays nordiques, 60% des importations de vins français sont déjà au format BIB, parce qu'ils sont déjà dans cette démarche-là de réduction d'empreintes carbone. Non, j'avais la même question que c'est bien. La machine sera, du coup, réalisée en France ? Alors, j'ai déjà fait l'erreur de pouvoir faire un produit. C'est pour ça que je te pose la question. Et je me suis gaufrée, parce que j'ai voulu faire du Made in France, donc je ne vais pas prendre l'engagement aujourd'hui de le faire. Par contre, là où on essaye d'être aussi intelligent, c'est de structurer aussi. On en a beaucoup entendu parler dans les projets de filière de recyclage pour remonter aussi les poches vides, en attendant d'avoir des nouveaux matériaux aussi qui sont moins impactants, mais au moins de structurer la valorisation. Donc, si on trouve un industriel et si vous en avez dans votre entourage qui est prêt à travailler avec une start-up sur ses développements et de le faire en France, on sera ravis. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas... Ce n'est pas un pari que je peux faire. Merci. Merci pour ça. Bon, on a un peu débordé avec les questions. J'ai l'impression que vous étiez intéressé. C'est sûr. Bon, vous avez vu, il y a eu un petit changement avec le programme initial. Elle a été prévue au départ sur le pitch de ce matin. Finalement, c'était cet après-midi. Mais les choses reprennent leur ordre. Donc, je vais appeler Victor Lecerc qui va nous présenter le projet Watu avec vos applaudissements, évidemment. Tu laisses te saisir du micro qui est celui-ci. Trois minutes. Pareil, c'est quand tu veux. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Victor Lecerc. Je suis business developer chez Watu. Alors, Watu, qu'est-ce que c'est ? Watu, c'est le fruit de 15 années de recherche de la part de nos deux fondateurs dans la protection des données de santé. Donc, en fait, nous, on va évoluer dans ce qui est la protection contre les fuites de données à origine interne. Alors, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est lorsqu'un utilisateur autorisé à avoir accès à une donnée, par exemple, un collaborateur, un partenaire, un client va faire fuiter cette donnée. Il faut savoir que ce type d'incident correspond à 60% du nombre total des fuites de données et cela est dû à 62% à de la négligence. Ce type d'incident a un coût. En moyenne, ça coûte 650 000 dollars à une entreprise ce genre de fuite et en plus, auquel peuvent s'ajouter jusqu'à 4% du CA en amende par la CNIL. Donc, c'est quelque chose d'assez important pour une société. Donc, à partir de ce constat-là, on a développé des solutions à travers deux prismes, l'identification et la responsabilisation. Donc, pour faire simple, on va introduire un message caché dans la donnée pour pouvoir identifier le destinataire de cette information. En gros, ça va nous permettre de proposer et de garantir à nos clients la réduction du risque de fuite de données, également le renforcement des contrats et des NDAs, mais également la minimisation des coûts financiers grâce à une correction rapide. C'est aussi intéressant dans le cadre de l'éducation des collaborateurs vis-à-vis de la manipulation des données parce que, justement, notre solution va être facile à déployer et ne va pas les gêner au quotidien. C'est-à-dire que, du coup, ils vont presque oublier que le message est là, mais il est toujours là, il va résister aux manipulations courantes et malveillantes des données et, du coup, dès qu'il va y avoir une fuite, on va pouvoir les aider à comprendre pourquoi ils ont fait fuiter. Si c'est malveillant, on va pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Si c'est par négligence, on va pouvoir les former pour ne pas que ça se reproduise. Donc, à l'heure actuelle, le Watu a un réseau de partenaires assez solide. Nous faisons partie de l'incubateur HEC qui nous aide, justement, au développement de notre entreprise. Excusez-moi. Nous avons également un partenariat commercial avec Net Explorer histoire de proposer notre solution en mode SaaS. Nous avons également un partenariat technologique avec Aleph Network pour rechercher les documents fuités directement sur Internet. donc, le Dark Web, le Dark Web, Deep Web et tout ça. À l'heure actuelle, Watu est en train de préparer sa première levée de fonds histoire d'accélérer la mise sur le marché de notre logiciel mais également de pouvoir continuer à développer notre feuille de route technique. Merci de votre écoute. J'aimerais bien comprendre ce que vous avez expliqué. En plus d'être une boîte finalement de consulting où vous allez guider en disant comment contrôler les accès aux données, vous voulez en plus être capable de mettre une sorte de tampon numérique sur certaines données pour pouvoir les retrouver ? Alors non, en fait, nous, on n'est pas dans du consulting. On fait justement ce tampon numérique qu'on va appliquer sur une donnée et après ça va aider l'entreprise à prendre les mesures d'éducation mais nous, on va juste leur dire... Vous ne pouvez pas le faire surtout si par exemple je fais un export de bases de données de clients dans un fichier texte, vous ne pouvez pas mettre de tampon là-dessus ? Si, justement, on va tamponner chacune des données de la base de données. Justement, en fait, nous, on va pouvoir tamponner... Si j'exporte tous les emails clients et noms, prénoms de tous mes contacts, etc., comment vous mettez un tampon si c'est un fichier texte ? Techniquement, c'est peut-être une question trop technique mais je bug. Eh bien, en fait, justement, un fichier Word, par exemple... Je disais un fichier texte. Ah, un fichier texte. Forcément. Là, pour le fichier texte, je ne pourrais pas vous répondre parce que je n'ai pas les compétences techniques pour mais sur une base de données classique, par exemple, quand vous allez avoir accès à une base de données client, par exemple... Eh bien, vous faites un export CSV, c'est un fichier texte. C'est ça. Et là, en fait, nous, on va tatouer au moment de l'export. Donc, du coup, chacune des données va être protégée. On en reparlera en off. Oui. Alors, moi, je n'ai pas très bien compris. Votre solution, aujourd'hui, elle est sur le marché ou vous n'avez pas du tout commencé à vendre ? Vous avez juste vendu des solutions test pour le moment. Pour l'instant, on a fait quelques POC avec certains grands groupes et on a commencé la mise sur le marché, notamment avec notre partenariat commercial avec Net Explorer. On a signé notre premier client il y a un mois. Et là, justement, on cherche des fonds pour continuer cette mise sur le marché et accélérer cette mise sur le marché. Ça coûte combien, du coup, cette solution pour ce premier client, par exemple ? Alors, la première solution coûte 250 euros par mois. C'est un abonnement, du coup, annuel avec facturation mensuelle. Et là, on est en train de voir pour créer une offre PME pour que ce soit moins cher et que les PME aient, elles aussi, accès à ce type de technologie. Et en tant que BizDev, c'est compliqué à vendre ? Alors, certaines fois, oui. Oui, le besoin, il y a un challenge pour faire apparaître le besoin parce que nous, on sera plus sur du nice to have dans un premier temps. Mais c'est après montrer l'intérêt de la solution et ce qu'on peut gagner, notamment, en fait, comme je disais tout à l'heure, avec l'amende qu'on peut avoir avec le RGPD de 4% du CA. En fait, si on identifie la source de cette fuite, donc ce qu'on fait, on peut éviter l'amende. Donc, du coup, ça a un gros impact financier pour les entreprises et c'est là, du coup, où ils commencent à avoir l'intérêt. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. De plus en plus de questions. Je vous sens captivé. Oui, vous avez mangé. Je vais appeler, du coup, Thibaut, qui va nous présenter Philanfab. Alors, Thibaut, je vais te désinfecter les mains et puis tu vas pouvoir te saisir de ce micro-ci et venir nous présenter ça. Lequel ? Celui-ci. On peut l'applaudir. Bonjour. Je te laisse prendre place ici. Oui. Et c'est quand tu veux. Donc, moi, c'est Thibaut de Philanfab. Philanfab, c'est une entreprise qui a été créée il y a 5 ans. Enfin, pas réellement, mais bon, vous allez comprendre. Par moi et deux de mes associés, tous les trois designers de produits, on voulait créer un produit à partir de matières recyclées et notamment de filets de pêche recyclés. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que pour créer un produit en filets de pêche recyclés, il fallait avoir des filets de pêche recyclés ou savoir recycler des filets de pêche et qu'en fait, le recyclage des filets de pêche était compliqué et que rien n'était fait en France pour recycler ces filets de pêche. Donc, plutôt que de faire des produits avec une matière qui n'existait pas, on s'est décidé de faire la matière pour que d'autres fassent des produits avec. Donc ça, c'était les bases. Après quelques essais, on va dire artisanaux avec de la matière, des chalumeaux et quelques fumées plus tard, on s'est rendu compte que c'était plus intelligent de partir sur du recyclage. D'abord, on a créé une association pour faire des recherches et pour trouver des financements pour financer les recherches sur le recyclage des filets de pêche. On a essayé de nombreuses machines pour trouver les moyens de recycler ce déchet-là qui est spécifique et qui demande des moyens particuliers pour être recyclé. Et après avoir identifié les machines, on a créé l'entreprise. Et en fait, la principale source qui est le filet de pêche, il faut la capter. Cette captation, du coup, elle se fait sur les ports et chaque port fonctionne différemment. Donc l'objectif, c'est de mettre en place des systèmes pour que la matière qu'on récupère soit dans les meilleurs états possibles pour qu'on puisse la recycler plus facilement. Et donc, on travaille avec chaque port, enfin, avec de nombreux ports et avec les ports directement, en tout cas, et aussi avec les organismes de récupération qui récupèrent déjà la matière pour qu'ils nous la déposent chez nous. Une fois que la matière est chez nous, du coup, on doit la traiter. Et donc là, il y a plusieurs étapes. La première, ça va être la séparation des différents plastiques et des différents éléments qui sont parfois aussi des déchets. Ensuite, le broyage et la refonte de cette matière-là pour fournir, du coup, un produit que nous, on a appelé Nilo, qui est un granulé de plastique, plus précisément, du polyamide, qui est du nylon. Et ensuite, avec ce granulé de nylon, on peut faire de nombreux objets. On a travaillé notamment avec Armorlux pour faire des lunettes. Ça, c'était notre premier projet. Un projet qui va être reconduit cette année pour faire une deuxième gamme de lunettes de soleil. On a travaillé avec Ulysse Nardin pour faire des montures de montres trop haut de gamme pour nous, mais en tout cas, un projet intéressant. Des boutons, des manches de couteau. En fait, de nombreux objets peuvent être faits avec Nilo parce que c'est un plastique qui, du coup, de base, est très technique et que le recyclage qu'on fait nous permet de garder la... Cette phrase n'est pas très française. Permet de regarder les capacités techniques du matériau de base. Voilà. Combien de tonnes de filets de pêche vous devez récupérer pour arriver à faire votre matière première ? Globalement, on a des pertes différentes sur chaque étape. La dernière étape qui est la regranulation, on a 5% de pertes. Le broyage, pour l'instant, on a 5%, mais avec des moyens de le réduire. C'est plus sur les autres étapes où on va devoir séparer la matière où là, il va y avoir énormément de pertes parce qu'il y a des cordages qui, parfois, sont plombés qu'on doit séparer. Parfois, on ne les a pas. En fait, les pêcheurs font des fois du démontage et aussi des déchets qui n'ont rien à voir avec les filets de pêche. Mais sur la matière récupérée que nous, on va être amenés à recycler, sur le recyclage, du coup, on a 5,5% de pertes, ce qui est assez peu par rapport à d'autres types de recyclage. Et en termes de croissance, de récupération de filets de pêche parce que c'est quand même un milieu, du coup, c'est quand même des gros industriels qui sont en place pour télécharger les collectes. Il y a quand même des rémunérations qui sont faites. Vous êtes un petit acteur qui est arrivé dans un monde où il y a des très, très gros. Ça se passe bien avec eux ou au contraire, c'est plutôt compliqué ? On travaille avec Guillaume Environnement sur la collecte au Conquay, notamment, et sur d'autres ports. On a répondu à un appel d'offres sur Lorient avec eux. En fait, ça se passe plutôt bien puisque eux ont des systèmes de récupération mais pas de système de recyclage derrière ou alors des systèmes de recyclage qui ne leur correspondent pas parce que c'est à l'étranger avec des contraintes différentes, avec peu de traçabilité. Eux, en fait, ils sont payés pour récupérer cette matière mais derrière, ils doivent payer pour la traiter parce que des fois, ils ont à l'enfouir, ce qui est la plupart du temps fait avec les filets de pêche ou incinérer quand c'est possible mais ce qui est rarement possible avec les filets de pêche parce qu'en fait, le déchet est trop volumineux. Donc, en fait, ils voient notre projet en tout cas d'un bon oeil puisque c'est une solution qu'ils n'avaient pas auparavant ou qu'ils avaient des solutions qui étaient beaucoup moins pratiques pour eux en tout cas. Merci. De rien. Merci beaucoup. Celui-ci. Avant qu'Alexandre me rejoigne, deux petites secondes. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas encore compris, que vous pouvez voter en ligne avec l'application Swapcard. Donc, votez pour votre projet préféré. Partagez le lien si vous avez des gens autour de vous qui veulent soutenir ces projets-là. Ça peut permettre à un des projets de gagner quand même une place pour les finales régionales des CIC Starting a Business Award. Ça va le jury ? Avant-dernier projet, Alexandre, je te laisse nous présenter Kitenga. Je t'en prie. Sous vos applaudissements, vous connaissez. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Alexandre Massio et il y a dix ans, j'ai pris conscience de l'ampleur du défi environnemental. Et depuis, je n'ai rien fait. Enfin, si, pas tout à fait. Depuis, j'éteins la lumière en partant, je suis flexitarien, je trie mes déchets, j'ai même été encore plus loin. Oui, je fais pipi sous la douche. Mais bon, pour quel résultat ? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus, finalement ? Et franchement, quand on pense à l'ampleur du défi, à quoi bon ? À quoi bon ? Alors, alors j'ai cherché. Pourquoi ? Et si, je ne l'ai pas. Et si, et si, et si, et si on m'avait guidé, au final ? Et si on m'avait montré que je n'étais pas seul à agir ? Et si on m'avait encouragé ? Et si on m'avait proposé des solutions qui étaient appropriées à ma situation ? Et si au final, on m'avait montré que je n'étais pas seul à agir ? Et si, et si je ne n'étais pas, et si je n'étais pas seul, si je ne m'étais pas retrouvé seul dans cette, devant cette, cette ampleur du défi environnemental, est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Alors, je cherchais à comprendre. Je cherchais à comprendre pourquoi je suis en train de me perdre. Maintenant. Donc, j'ai décidé de concevoir un outil. J'ai décidé de concevoir un outil qui répondait à toutes ces questions et qui luttait contre cet aquabonisme qui m'avait fait perdre tant de temps. Alors, pour la faire courte, parce que je n'ai plus trop de temps maintenant, Kitenga, c'est une application mobile qui va nous guider dans notre transition écologique pas à pas, de manière ludique, pédagogique et personnalisée. Très concrètement, sur l'application, vous retrouverez une carte interactive regroupant les utilisateurs près de chez vous, les initiatives collectives, mais aussi ceux que j'appelle les solutionneurs, c'est-à-dire les entreprises et associations qui proposent ces solutions. Vous retrouverez également des outils pour vous aider à mesurer votre progression en temps réel. Vous retrouverez également des fiches d'action pédagogiques et des aspirations pour transformer positivement vos communautés. Au niveau du modèle économique, nous générons nos revenus en majorité grâce à nos solutionneurs avec un système d'abonnement, d'affiliation et de mise en avant sur l'application. Et si finalement, ce qui nous manquait pour réussir notre transition écologique, c'était Kitenga ? Alors en résumé, je vous ai décrit un guide gratuit qui motive, qui mesure, qui enseigne, qui connecte et qui rend visible tous les acteurs engagés sur notre territoire. Si vous souhaitez nous soutenir, si vous souhaitez en savoir plus, parce qu'il y aura certainement d'autres choses à savoir, retrouvez-nous sur Kitenga.fr. Vous pourrez faire partie de nos premiers testeurs une fois que l'application sera créée. Merci. Vous avez dit, une fois que l'application sera créée, vous êtes à la V1, vous avez déjà un proto ? Alors, il y a un premier proto-bit qui a été créé sur Bordeaux avec une agence du X-Design. Et aujourd'hui, je me suis formé au NoCode. Je suis en train de créer la première application en NoCode qui devrait être téléchargée avant octobre prochain. Octobre prochain. Et voilà, on devrait avoir à peu près, on prévoit pour décembre 2022, une fois que l'application sera vraiment créée avec du code, en faisant appel à des développeurs, on espère avoir plusieurs centaines de solutions, à peu près 150 solutionneurs qui seront présents sur l'application. Par rapport à la communauté, on voit, il y a Wally notamment qui est dans un peu le domaine au niveau des gourdes, qui essaie de lever des communautés, tout ça, ça part vraiment d'une bonne idée. Mais on voit que c'est compliqué du coup à amorcer. À l'opposé, on voit une nouvelle application de messagerie Tribal où là, il y a une forte croissance. Comment tu vas parvenir justement à trouver ces early adopters, ta stratégie un peu d'acquisition parce que ce n'est pas simple de lever des communautés ? Effectivement, dans tout champs, ce qui est le plus compliqué dans tous les cas, c'est le départ, c'est le premier pas. Kitanga, ça a été vraiment conçu pour aider les personnes à faire le premier pas, à les guider progressivement dans leur transition écologique. Et donc, le but, c'est que les personnes puissent venir sur l'application, qu'on puisse cibler ces profils-là et qu'on leur dise, voilà, en fonction de ce que vous voulez faire de votre situation, on peut vous proposer de mettre en place telle et telle action. C'est vraiment les lancer dans la transition écologique. Et plus tard, ce serait utiliser, je ne sais pas, imaginons que vous avez du mar de café chez vous, vous ne savez pas comment faire, mais vous savez, on vous a dit que ça pourrait servir à quelque chose, vous allez sur l'application, vous tapez mar de café et ça vous donne tout ce que vous pouvez faire en solution transition écologique pour utiliser ce mar de café. Donc, à terme, ce serait que Kitanga devienne la référence en termes environnemental transition écologique. Quand on ne sait pas quoi faire, on va sur Kitanga. Merci à vous. Ce n'est jamais un exercice facile avec le stress et tout. Je vous vois le regarder comme ça, c'est dur. On est tous passé par là. Ça va être très bien sorti. La capacité de rebond, c'est quelque chose qu'on note ou pas ? Oui. On va passer au dernier pitcher de cette journée. Après son pitch, je vous demanderai de ne pas partir parce que j'ai pas mal d'informations à vous communiquer sur la suite de la journée avant qu'on entame les prochaines tables rondes. mais pour l'instant, c'est François qui vient nous présenter le projet La Consigne. Sous vos applaudissements. Bonjour à toutes et tous. Moi, c'est François. Je suis en partenariat sur ce projet La Consigne avec Yannick qui me filme et qui a le bon rôle de me filmer. Le plaisir de finir la journée sur les pitchs aussi avec vous et je ne vais pas prendre trop de temps sur ça parce que sinon, je vais bouffer toute ma présentation. J'ai trois minutes pour vous présenter La Consigne. La Consigne, c'est un projet qui est né des besoins exprimés dans notre activité actuelle par nos clients dans notre activité actuelle à Yannick puisque nous sommes dans la même entreprise. La Consigne, c'est un projet qui se situe dans l'économie circulaire. C'est une activité qui va s'adresser à une clientèle B2B. qui apportera une proposition de valeur pour permettre de réduire les déchets par le réemploi de contenants alimentaires comme le gobelet qui est notre premier pilier. C'est aussi une activité de lavage. J'ai trois minutes pour vous dire comment on va à cinq ans laver plus de 50 millions de gobelets en industrialisant la prestation de lavage, en mettant à disposition auprès des clients des distributeurs de gobelets connectés via une interface web. Le distributeur permettra de distribuer des gobelets propres qui seront les consignes, de récupérer des gobelets sales qui seront les déconsignes. En formant et en accompagnement au changement d'usage puisque au-delà de trouver des clients, le vrai challenge c'est de nous convertir tous à des changements d'usage dans nos habitudes plutôt que de prendre et de jeter. C'est de mettre en place des challenges auprès des entreprises et des salariés de ces entreprises pour changer les habitudes. Des challenges avec pour objectif de fidéliser les consommateurs, d'adopter la solution dans leur consommation de contenants et par l'utilisation de la solution consigne. De recruter de nouveaux consommateurs à travers la solution et aussi d'aider les entreprises à pousser la solution auprès de leurs salariés et de leurs réseaux. La consigne c'est aussi la possibilité à travers l'application de pouvoir mesurer l'effort qu'on a réalisé en économie de déchets à travers l'application web. J'ai 3 minutes plus que 20 secondes pour vous dire pourquoi on est innovant. On est innovant parce qu'on va utiliser des matériaux biosourcés à base d'algues notamment pour la création de nos contenants alimentaires. On va créer un distributeur pour les gobelets. On va créer une application dédiée à la solution. On va maîtriser durant tout le cycle d'usage du gobelet on va maîtriser l'hygiène et la sécurité alimentaire. Enfin on va assurer notre prestation en formule full service de façon à avoir une seule chaîne. Voilà. Merci. On en a déjà parlé il y a quelques temps mais c'est vrai que Newsea à Rennes est parti déjà fortement sur le sujet en Bretagne. Il y en a plein d'autres aussi. Comment vous différenciez et comment vous pensez récupérer des parts de marché ? La vraie différence c'est ce que j'ai dit à la fin enfin la vraie différence par rapport à Newsea en l'occurrence ceux qui sont partis c'est le mode full service. Aujourd'hui je travaille dans la distribution automatique de boissons chaudes. C'est un modèle économique qu'on connaît très bien. Moi je suis dans la partie commerciale et Yannick dans la partie opérationnelle. Les deux compétences associées vont faire les bases du bon fonctionnement de la solution logistique. mais effectivement c'est d'avoir un seul intervenant sur l'ensemble de la chaîne. Pas un ESAT pas un UC pas éventuellement une société de distribution automatique qui intervient pour mettre les gobelets dans la machine. Un seul partenaire ça va écraser aussi les coûts de traitement puisqu'on parle d'un déchet et qu'à un moment donné payer pour un déchet on est tous pareil on ne veut pas forcément payer pour un déchet. J'avais compris que c'était uniquement pour l'événementiel mais en fait ça vient de faire tilt vous sous-entendez aussi les gobelets qui sont dans les distributeurs de boissons chaudes etc. C'est ça ? C'est ça c'est les gobelets qu'on utilise pour les fontaines d'eau pour les cafetières qu'on a dans son service de bureau pour la machine à café en fait c'est le contenant qui peut servir pour tous les usages de boissons. A priori vous n'avez pas encore commencé parce qu'on a eu des gobelets jetables aujourd'hui. Tout à fait le démarrage est prévu pour Octave. Alors moi ce n'est pas une question mais je vous invite à regarder un projet qui s'appelle Ovium et qui met des laveurs dans les entreprises et en fait votre tasse votre gobelet est lavé en 20 secondes désinfecté et prêt à resservir tout de suite. Ovium d'accord merci 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 bon voilà qui clôture notre concours de pitch CIC Pitch Challenge 2021 le premier de la session parce que nous on en fait encore quelques-uns pendant notre circuit Startup Golf Cup j'espère que vous avez apprécié tous ces pitchs que vous avez trouvé ça intéressant pour certains c'était leur premier pitch et c'est jamais un exercice facile donc je trouvais que ça en était très bien sorti et vous avez été super pour les accueillir avant de se quitter donc je vais déjà vous demander de remercier notre jury qui a été exemplaire parfois tranchant mais souvent bienveillant et à chaque fois pertinent donc bravo à vous merci pour ça on se retrouve après vos délibérations qui dit délibération dit évidemment remise des prix cette journée s'achèvera par un cocktail de remise des prix vous le savez normalement le petit changement par rapport au programme initial c'est que la remise des prix ne se fera pas au niveau de l'orangerie on aurait adoré pouvoir vous accueillir là-bas et vous montrer ce bâtiment magnifique sur les rives de l'Odé c'est fabuleux donc s'il vous reste 5 minutes à aller voir c'est quand même sympa mais du coup ce sera au niveau du Barnum Restauration parce qu'on a une invitée de dernière minute qui s'appelle La Pluie qui nous a un petit peu chamboulé mais finalement on s'en sort pas trop mal donc on prend pas de risque on sera là-bas on fera le cocktail de remise des prix il y aura la remise des prix pour le CICP de Challenge avec les 3 prix prix du jury grand prix et le prix coup de coeur du public que vous avez dû normalement élire dès à présent parce que vous avez vu passer tout le monde et puis les remises des prix pour le concours de golf ainsi que les initiations parce que ceux qui ont participé ont fait un petit concours de putt voilà je vous remercie on fait une pause de 5 minutes et on rattaque sur une conférence assez rapidement merci pour tous merci à tous merci à tous merci à tous